Alors voilà, vous avez lancé Photoshop. Alors vous allez chercher les scripts, vous allez dans le menu fichier, script, processeur d'images. Menu fichier, script, processeur d'images. Vous voyez dans la version anglaise de Photoshop, c'est file, file, scripts. Et quoi d'autre ? Image processor, un truc comme ça ? Image processor, sans doute. Vous confirmez ? Ok, vous avez le processeur d'images. Vous allez indiquer un dossier, donc on clique ceci, sélectionner un dossier. Vous allez chercher dans votre dossier d'assemblage le dossier links. Rentrez dans le dossier links. Tiens, c'est mes images, génial. Ouvrir. Vous avez précisé quel est le dossier source des images. On va faire enregistre le même emplacement, oui. Et on va évidemment cliquer sur enregistrer sous PSD. Elles ne sont pas là, vos images ? Bon, ce n'est pas grave, ça pourrait quand même fonctionner. Vous êtes dans le bon dossier sur Windows, là. Vous avez précisé le dossier links. Vous ne voyez pas les images, c'est ça ? Ah, mais ça, il faudra écrire à Bill Gates pour qu'il améliore Windows. Alors, donc, enregistrer au même emplacement. Et la seule chose qu'on va cocher, c'est évidemment l'option enregistrer sous PSD. Vous ne cochez pas redimensionner, bien sûr. On enregistre en PSD avec compatibilité ou pas, peu importe. En tout cas, voilà, c'est réglé. On n'exécute pas une action pendant la conversion de JPEG à PSD. En fait, c'est conversion de tout format, d'ailleurs. Il pourrait y avoir du PNG, n'importe quoi, dans notre dossier. Tout va être transformé en PSD. Voilà. Inclure le profil ICC, oui. Ça, c'est un peu plus avancé comme réglage. Vous cliquez sur Exécuter. Et ça devrait bosser pour vous. Ouvrir chaque image, les enregistrer, les fermer. Et voilà, c'est fait. Alors, il est possible qu'il vous ait mis un message d'erreur, non ? Oui. Mais on va aller vérifier que ça a fonctionné quand même. Vous allez dans... Oui, c'est parce que le dossier vient d'un Mac, au fait. Le dossier d'assemblage que je vous ai refilé. Donc, il y a peut-être des icônes qui sont cachées et qui sont quand même vues par Windows. Il a essayé de les convertir en PSD. Il n'a pas réussi. Enfin, bon, peu importe. Est-ce que dans le dossier d'assemblage, dans Links, vous avez maintenant un dossier qui s'appelle PSD. Et dans ce dossier PSD, vous avez les images en PSD. Extraordinaire ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.